Christophe Ondelat, on voulait aussi vous avoir en plateau pour revenir sur cette petite révolution en France, les procès qui peuvent maintenant être filmés et diffusés à la télé. Toutes les audiences pourront faire l'objet d'une demande de tournage, quel que soit le média télé, mais c'est France 3 qui a dégainé en premier en faisant le choix de filmer la justice du quotidien. Ça commence dès la semaine prochaine, alors à quoi ça va ressembler ? La réponse dans l'événement avec Bastien Bonneau. Des mercredis prochains, sur France 3, vous entrerez en immersion dans le monde judiciaire. Eh bien, asseyez-vous, l'audience est ouverte. Comme vous pouvez le voir sur ces extraits exclusifs, une affaire d'accident de la route. Rien ne pourra effacer la douleur, celle des enfants de Pascal. Des images rares, diffusées dans une nouvelle émission mensuelle, Justice en France, présentée par Dominique Verdeillant, 33 ans de chronique judiciaire sur le service public. On fait pénétrer le téléspectateur dans des procès qui ont lieu tous les jours, dans tous les tribunaux de France. On juge évidemment des meurtres, on juge des affaires politico-financières, mais on juge aussi des affaires qui concernent les justiciables de tous les jours. Des séquences d'une justice du quotidien, des prévenus, des victimes auxquelles le téléspectateur peut s'identifier, entrecoupés de moments de décryptage, avec un objectif, la pédagogie. D'où la présence à mes côtés d'un magistrat, d'un avocat, à qui je pose les questions que probablement le téléspectateur, dans son canapé ou sur son fauteuil, se pose en disant, il y a tellement qui a été dit, là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. L'émission est une première, car dans l'Hexagone, depuis le procès de l'affaire Dominici en 1954, le tumulte des caméras et les flashs des appareils photos sont bannis des salles d'audience, à l'exception de rares documentaires, comme ceux de Raymond Depardon, ou des 15 procès filmés pour l'Histoire, Maurice Papon, le 13 novembre, ou encore le premier d'entre eux, Klaus Barbie. Mais depuis avril dernier, le cadre des captations des procès a été modifié par la loi de confiance dans la justice, initiée par Éric Dupond-Moretti. J'ai souhaité que la justice soit filmée, afin que nos compatriotes puissent mieux connaître et comprendre le fonctionnement de nos institutions et en appréhender ainsi toutes les difficultés. Comment filmer aujourd'hui des procès sans tomber dans la télé-réalité judiciaire ? On va permettre aux téléspectateurs de s'asseoir au premier rang. Le cahier des charges des captations est très strict. Droit à l'oubli, les séquences seront effacées au bout de 5 ans, droit à la présomption d'innocence, aucune affaire en cours ne sera diffusée et droit à conserver l'anonymat. Pour le foyer, les 2 parties civiles apparaissent à visage découvert, le président évidemment aussi. En revanche, le dépanneur qui est poursuivi, évidemment il est flouté. Donc on est dans l'anonymat le plus total. Et pour capturer ces moments de justice, 5 caméras téléguidées depuis l'extérieur du tribunal pour interférer le moins possible. Vous voyez, quand je vous le disais, on est discrets, vous voyez les caméras, elles sont petites, il n'y a personne derrière. Et si vous regardez un petit peu en longueur, vous vous apercevez que ça ne trouble pas l'avocate, ça ne semble pas troubler le prévenu. Malgré ces précautions, ce nouveau cadre législatif fait débat dans le monde judiciaire. Pour Céline Parizeau, de l'union syndicale des magistrats, il y a un risque de tomber dans la justice spectacle. On n'est pas à l'abri d'un montage qui soit orienté de parties qui, pendant le procès, du coup, en profitent pour se mettre en scène. Les gens vont s'exprimer différemment, se comporter différemment que s'il n'y avait pas de caméra. Et donc ça nuit nécessairement à la sérénité des débats et à l'expression libre de la parole dans un procès.